Le magasin Château d'Axe Marseille Bonnevaine vous présente Débat Foot Marseille. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et Var Azur TV, sur la chaîne YouTube aussi de Football Club de Marseille. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler des jeunes qui ont du mal à percer, depuis un certain nombre d'années à l'Olympique de Marseille. Les jeunes du centre de formation, on parlera également de qui ? De Mario Balotelli, évidemment. De Mario Balotelli, faut-il le prolonger ? Parce que c'est un petit peu la question qui s'est posée dans différents médias. On va donner notre avis là-dessus. Et puis forcément, le match de dimanche face à Rennes, voilà, c'est le programme. Il est temps pour moi d'accueillir Jean-Charles. Salut Benjamin. Ça va ? Ça va très bien. Tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui ? Bah non, avec le minot. Eh oui, notre minot, Gaël Andonian, est avec nous. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien ? Très bien, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et Nassim également est avec nous. Ça va Nassim ? Très bien, très content d'être là. Te fais pas discret s'il te plaît ? Non, ça va, là je fais le mec bien élevé. Parce qu'après, il va falloir t'expliquer sur certains dossiers. Tu sais où l'après-midi. Je suis là pour ça. D'accord. On rentre dans le vif du sujet, messieurs. Et on va parler de cette difficulté que l'OM a depuis de très nombreuses années à intégrer ces jeunes, ces jeunes durablement en équipe première à l'Olympique de Marseille. Allez, c'est tout de suite, c'est le gros débat. Alors, messieurs, avant, une petite chose, parce que j'ai oublié quand même que dans cette émission-là, avant fin décembre, on t'a gagné des cadeaux. Eh oui. Oh là là, maintenant c'est fin décembre, on a… Fin décembre ? Ouais, parce que t'as dit fin décembre. Ah, pardon. Heureusement que je t'ai fait venir fin février. Fin février, voilà. On a ce magnifique drapeau, voilà, hop, ça c'est cadeau. La biographie de Rudi Garcia aussi. Rudi Garcia qui a écrit un livre, Le football pour les enfants de moins de 3 ans. Toi, tu as rajouté… Un maillot dédicacé pour les joueurs. Ça c'est pour les 30 000. Et généralement, les invités aussi doivent faire gagner des cadeaux. Vous voulez faire gagner quoi ? Je ferai gagner ce livre des ranteurs de Marseille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est préfacé par Mitroglou. C'est pour ça que je ne suis pas le nom d'un maillot. Tu veux rajouter un truc, n'importe quoi ? Je vais rajouter un maillot. Maillot de l'Arménie. Oh ! Ça c'est magnifique de la sélection. Bravo. Ça va. Alors ça c'est beaucoup de choses. C'est très généreux parce que nous on fait gagner des cadeaux tout pourris comme ça. Ah j'avais… Bonjour la plus semaine aussi. Vous étiez arménienne quand même. Ah oui. Oui. En plus il y a des maillots à gagner. C'est l'occasion, il n'y en a pas beaucoup. Merci. Franchement c'est très sympa. Donc pour les 20 000. Mais voilà, c'est uniquement si on atteint les 20 000 d'ici fin février. Donc dépêchez-vous, parlez-en à tout le monde. Allez, on peut… Attaquer. Attaquer. La formation de l'Olympique de Marseille, c'est quand même un sujet et on profite de t'avoir avec nous sur ce plateau. D'abord, tu peux nous dire juste un petit mot sur toi, sur ta situation déjà, c'est que tu as fait un essai il n'y a pas longtemps. C'est ça, ouais, j'étais parti. Donc moi mon contrat il s'est arrêté en juin avec l'OM et donc je me suis préparé tout l'été et fin août, début septembre, en fait je suis parti faire un essai à Sunderland qui s'est très bien passé au point de signer et le problème qu'il y a eu c'est que le club n'était plus en mesure de recruter par rapport au fair play financier parce qu'ils avaient recruté une dizaine de joueurs pendant l'été et ils avaient encore des gros contrats qui dataient des premières ligues. Et là, le fait de se retrouver en troisième division, en fait le plafond il était beaucoup plus bas et du coup ils ne pouvaient plus recruter de joueurs, donc ça c'est pas fait. Du coup aujourd'hui tu… Je continue de m'entraîner, je continue de m'entraîner avec des préparateurs physiques et puis voilà en attendant de retrouver un club, pour l'instant il n'y a pas eu de concret donc voilà, là on attend. On a entendu ton nom du côté de Leeds, c'était des bruits de couloirs, c'était pas plus C'était des rumeurs en fait, ils sont basés sur des déclarations que Marcelo Bielsa avait eues pendant l'année où il était à l'OM et ça tombait à un moment où Leeds avait besoin d'un défenseur central parce que leur capitaine et défenseur central s'étaient blessés donc ils ont un peu fait le rapprochement mais non c'était juste des rumeurs malheureusement. – Ok, on va se demander du coup pourquoi, pourquoi si peu de jeunes comme toi notamment parce que tu as fait toute ta formation à l'Olympique de Marseille, pourquoi il y a un si peu qui arrive à s'installer durablement en équipe première ? Toi tu as pu observer ça de très près aussi. – Oui, j'ai fait comme lui, il a fait comme moi plutôt, c'est un peu plus vieux. – Nous on a essayé de remonter sur les 15 dernières années et de trouver le nombre de jeunes issus du centre de formation qui sont imposés et on en a trouvé que 7, 7 c'est pas beaucoup quand même. – C'est au moins très peu. – Camara, Lopez ce sont les deux derniers, les frères Ayou, Nasri, Flamini et Carasso. – Et encore Flamini il est resté que 6 mois, mais on pense que techniquement il aurait pu rester… – Et Carasso c'était en 2005. – Et Flamini il n'a jamais signé pro. – Ouais, il signé, c'est même pas pro. – Donc Jean-Charles, quand il connaît bien ce club, c'est quoi le problème ? Pourquoi il y a si peu de jeunes ? Alors c'est une question que je te donne comme ça, mais… – Non mais en fait, bon je ne peux pas comparer mes générations en moi avec celle d'aujourd'hui, parce que bon nous c'était déjà… le club était tombé en liquidation judiciaire, donc on était des jeunes du centre de formation qui a repris l'équipe et qui a fait son parcours, après on ne va pas retracer le parcours, peu importe. Mais aujourd'hui la difficulté c'est que l'Olympique de Marseille et les nouveaux dirigeants et l'argent qui fonctionne, qui tourne autour du football, a besoin de stars. On sait que l'Olympique de Marseille est un club qui ne fabrique pas de jeunes joueurs, mais qui achète beaucoup de stars, entre guillemets de stars, peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais alors pour s'imposer, ça pose d'énormes problèmes parce qu'ils ont les qualités, je pense qu'il y en a qui ont les qualités pour pas tout le monde, parce qu'il faut être aussi conscient que pas tout le monde peut réussir à l'Olympique de Marseille, mais on laisse pas le droit à l'erreur aux jeunes Marseillais. Moi c'est ce qui me dérange énormément, c'est que quand un jeune joueur débute en équipe première avec les professionnels, s'il fait une prestation mitigée, il est de suite critiqué. À la différence d'un jeune joueur qui va venir d'un autre club ou un étranger qui va venir à Marseille, on va lui laisser le temps, on va lui trouver des excuses. Et aux Marseillais, on leur trouve jamais d'excuses. Le petit Lopez, il s'est souvent fait tailler aussi au début. Camara, on a su un peu, en tout début de saison, dès qu'il ratait deux passes, il fallait le mettre sur le banc de touche ou l'envoyer en réserve. Donc voilà la grosse difficulté, on n'investit pas assez peut-être, on leur donne pas assez de responsabilité et de confiance et de temps pour qu'ils puissent s'imposer dans une équipe autour de grands joueurs. Il faut leur donner la possibilité, il ne faut pas avoir peur au moment donné de le lancer dans les grands bains. Surtout qu'on sait que l'avenir du football français va passer par les centres de formation. Parce qu'on sait que financièrement, il y aura beaucoup moins d'argent. On sait que les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Turcs investissent énormément, ils ont beaucoup de budget, à récupérer tous ces jeunes joueurs quand ils font une très grande préparation. – Gaël, tu es d'accord avec ça ? Tu trouves que l'OM ne donne pas assez de temps et de confiance à ces jeunes ? – Après ouais, c'est le temps, mais c'est surtout qu'il n'y a pas la stabilité en fait. Quand il y a une équipe dirigeante qui change tous les 2, 3, 4 ans, forcément ça change le directeur du centre, ça change le président, donc c'est d'autres visions, d'autres… On compare avec d'autres clubs, moi j'aime bien comparer avec Nice, parce que Nice, on les a joués de 14 ans à 20 ans. En catégorie de jeunes, on est souvent supérieurs, et on joue contre des joueurs qui au final, à 20 ans, jouent en Ligue 1. Et nous, on a encore à se retrouver en CFA, tout ça. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a un cap qu'on n'arrive pas à passer. Et voilà, c'est parce qu'on va jouer 15 minutes, et puis après on ne va plus jouer du tout. Alors que les joueurs, par exemple à Nice, nous on a vu des joueurs qui jouaient 15 minutes, puis 30 minutes, puis mi-temps, et puis après ils faisaient des matchs régulièrement en Ligue 1. Je serais plutôt d'accord avec Gaël dans le sens où je ne pense pas que ce soit un problème de donner confiance. Je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de formation à proprement parler, parce que si on regarde, est-ce que l'OM… Ok, l'OM ne forme pas de joueurs pour son équipe, mais elle pourrait en former pour d'autres équipes. On pourrait voir peut-être d'autres joueurs formés à l'OM qui explosent ou réussissent ailleurs. Et on a fait la liste tout à l'heure, on a pensé à Benatia, ou d'autres joueurs comme ça qui sont sortis du centre de formation de l'OM et qui ont réussi. Je pense à Edouard Mendy aussi, qui est en train de faire quelque chose de bien du côté de Reims, si je ne dis pas de bêtises. Et du côté de l'OM, il y a suffisamment peu d'exemples pour qu'on puisse les nommer. Donc il y a peut-être un problème plus profond au sein de ce centre de formation. Je pense que c'est un projet, le projet il faut le respecter. Si à un moment donné on veut imposer et dire que les nouveaux footballeurs professionnels seront des jeunes joueurs marseillais, c'est un projet. Et le projet pour l'instant de l'Olympique de Marseille… On entend souvent toutes les directions dire la formation, nous on va faire quelque chose, à chaque fois c'est quand même au cœur… Il faut l'imposer, il faut quand même l'imposer, il faut leur donner, comme je disais tout à l'heure, la chance, le temps. Nous, ils parlaient tous les deux de l'IS, on peut parler de Monaco. Monaco c'est quand même aussi un club formateur de Montpellier, où les jeunes… Déjà on voit que la Gambardella, chez nous les jeunes, on n'arrive jamais dans le dernier carré. Bon, exceptionnellement c'est arrivé il y a deux saisons si je ne me trompe pas, mais si on reprend les autres saisons, on n'est jamais arrivé dans le dernier carré. Il faut à un moment donné aussi leur donner, moi je me rappelle, on parlait de notre époque, nous on l'a gagné. Mais quand on jouait en troisième division, et qu'on devait jouer en Gambardella, on descendait tous de la troisième division pour renforcer les juniors, c'était les juniors à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là, où tu crées un groupe, où tu crées la force d'un club, où tu veux aller gagner des titres. C'est comme ça que ça s'est passé. Là tout est dispersé. On veut jouer un joueur par-ci, on le prête à un autre endroit, il revient et on le met dans un placard. C'est pas possible. Il faut savoir que les jeunes joueurs, psychologiquement et mentalement, c'est fragile. C'est fragile, c'est normal. Ils sont là dans la préparation d'un monde professionnel, et on les casse au bout de deux mois, on ne sait plus où ils sont. Ils sont perdus dans la nature, ils sont blessés, on ne s'en occupe plus, on les envoie à droite, à gauche. Et puis souvent, à Marseille, on a aussi recruté des joueurs un petit peu moyens pour jouer des rôles de doublure. C'est ça en fait. Et non, tu l'as vécu, toi ? Nous, on l'a vécu. Tu commences la saison, tu te dis, bon, cette saison, on est quatre, on est cinq. Et c'est vrai qu'il arrive souvent des joueurs confirmés, entre guillemets, qui ont 28, 29, 30 ans. Et tu te rends compte tous les jours à l'entraînement qu'il a le niveau. Mais tu te dis, moi, j'ai dix ans de moins, voire un peu plus. Peut-être que moi, ça serait plus intéressant pour le club. Quand je dis, moi, ce n'est pas forcément moi, mais je parle pour le jeune du centre. Mais c'est que voilà, on arrive toujours à te mettre quelqu'un dans les pattes. Ou alors, moi, l'année où j'ai commencé à m'entraîner avec Bielsa, nous, on avait donc 18, 19 ans, le club recrutait carrément des joueurs qui avaient un ou deux ans de plus. Donc, ils étaient carrément dans la post-formation. Un Doria, par exemple. Ouais, des Doria, des Rekic. Alors, c'était des... Je ne suis pas là pour les juger. Mais sur le moment, ils n'étaient pas forcément confirmés au point d'avoir le niveau d'un Nkoulou, d'un Jeremy Morel, par exemple. Donc, c'est toujours des joueurs qu'on te met dans les pattes. Et toi, au final, comme il a dit Jean-Charles, tu commences à gamberger, entre guillemets, en te disant, « Quand est-ce que je veux avoir ma chance ? » C'est un peu ce que doit vivre Camara avec l'arrivée de Tchaleta Tsa. Pareil. Deux ans de plus. Exact. C'est là où je dis que la formation, le projet n'est pas bon. C'est là où n'est pas bon le projet. Quel intérêt de mettre beaucoup d'argent dans un centre de formation en sachant que tu ne veux pas les sortir ? Que tu apprends des joueurs qui sont équivalents ou moins bons. Parce qu'on peut dire moins bons aujourd'hui. Parce que le petit Camara, il n'y a pas un défenseur qui est meilleur que lui. C'est le meilleur défenseur marseillais aujourd'hui. Mais pour investir sur des jeunes joueurs comme ça, payer une fortune, plutôt que d'encourager la formation. C'est là où on se dit pourquoi les jeunes joueurs de Marseille aujourd'hui préfèrent aller signer à Montpellier, préfèrent aller signer à Lorient et ne pas venir à l'Olympique Marseille. Parce qu'il semble qu'il y a beaucoup moins de chances. Exact. Et ça, toi, tu l'as observé par rapport à d'autres joueurs que tu connais, de ta génération, d'autres clubs qui ont préféré aller peut-être ailleurs qu'à Marseille parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir plus de chances de réussir. Nous, on va dire les joueurs qui ont commencé, donc c'était par rapport à l'année de Bielsa, tous partis en prêts. Ils sont tous partis en prêts parce que tu sais que, je sais qu'à l'époque, c'était Baptiste Alloué qui jouait pas mal, qui faisait des rentrées, tout ça. Même quand il arrivait à faire ses matchs, je sais qu'il a même marqué un but à Toulouse, tu sais que derrière, tu vas repartir dans l'obscurité parce qu'il va revenir un joueur de suspension ou de blessure. Donc sur la durée, voilà. Et tu peux pas progresser en faisant un match en janvier, en faisant le deuxième match en mars. Tu as besoin de régularité. Donc la solution, c'était de partir en prêts. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un argument du côté de Nice. C'est-à-dire, quand un joueur est en balance entre Nice et Marseille, les dirigeants niçois, ils vont clairement vous dire, regardez chez nous, le nombre de joueurs qu'on fait évoluer chez les pros, le nombre de joueurs qui signent des contrats pros, le nombre de joueurs qu'on voit jouer en Ligue 1. Et ça n'arrivera pas du côté de Marseille. Et c'est un argument concret. Et vous êtes parent, vous vous dites, bon ben, j'ai le choix entre voir mon fils potentiellement avoir eu sa chance en Ligue 1, ou à Marseille où ça sera beaucoup plus compliqué. À Nice, en tous les cas, ils insistent sur ce côté-là quand il y a une balance à faire entre les deux clubs. – Nassim, toi qui connais aussi bien le monde amateur, est-ce que tu penses que le nouveau projet de l'OM, OM Next Generation, est-ce que tu penses que ça, ça peut aller dans le bon sens ? – J'ai envie de donner au moins le bénéfice du doute aux dirigeants. – Au final, ça ne sert pas grand-chose, parce que le joueur, de toute façon, il fait ce qu'il veut. – J'ai envie de donner le bénéfice du doute au président. Cette idée-là, c'est une bonne idée à la base. La vraie question, c'est comment ça se fait que ça ne soit fait que maintenant. Normalement, des partenariats avec les clubs amateurs de la région, c'est quelque chose… – Le partenariat, ça existe depuis 40 ans à l'OM. La différence, c'est que là, il y a eu énormément de publicité en disant, on va vous aider, je peux te donner un exemple. Un exemple, Burel a fait un partenariat avec l'Olympique de Marseille. Il y a trois joueurs qui sont partis du Burel il y a un an ou deux ans, ils ne sont pas signés à l'OM. Je veux dire, si toi tu es parent, si moi je suis parent aujourd'hui d'un jeune qui joue dans un club amateur et que le club amateur a fait un partenariat avec l'OM, si je n'ai pas mis de l'OM, je ne le mettrai pas. – Non mais après, je pense que ça va prendre du temps de changer les mentalités aussi. – Oui, non mais je ne suis pas de Marseille. – Je pense que historiquement, on va dire, je pense que dans l'inconscient collectif, c'est écrit qu'à Marseille, c'est compliqué de sortir en formation. Les parents doivent peut-être automatiquement se dire, s'il est appelé par l'OM, on ne se casse pas la tête. Et je pense que cette mentalité-là à faire changer, ça va prendre du temps. Il va falloir qu'on voit plus de camarades, plus de Lopez, plus de faits concrets pour que les jeunes et leurs parents se disent, en fait, l'OM, oui, ça peut être une vraie option. – Je pense que ça va être long quand même. Parce qu'après, historiquement, ce n'est pas dans l'ADN du club, il faut dire ce qu'il est. Nous, on est Marseillais, on adore l'OM, etc. Donc quand tu as 15 ans qu'on te dit, on va te donner de l'argent, tu vas rester chez toi et tu vas jouer pour l'OM, c'est dur de refuser. – Toi, tu ne t'es pas posé la question. – Non, j'étais à 15 minutes de chez moi, ça se passe bien, donc voilà. – Vélodrome, ça reste un rêve d'enfant. – Oui, voilà, c'est un rêve d'enfant. – Mais ce n'est pas dans l'ADN du club. Donc chaque personne qui passe se dit, pourquoi pas moi, moi je vais y arriver peut-être. Il y a quelqu'un qui va y arriver. Après, quand tu arrives, tu te confrontes à certains problèmes. Mais on parlait de partenariat, je pense que ce n'est pas de partenariat là aussi, il faut les faire aussi au moment de la signature du contrat pro. Le problème qu'il y a à l'OM aussi, moi je ne suis pas là et je ne suis pas le seul, c'est que tu signes pro, 3 ans, c'est très bien. Dans le meilleur des cas, tu signes 3 ans, c'est très bien. Mais sauf qu'après, tu es livré à toi-même. Donc si derrière, tu n'as pas l'agent qui a les connexions, qui a le bon filon pour arriver à te trouver le petit prêt en Ligue 2 qui va bien, pour te faire tes 20-25 matchs, tu peux aussi végéter en équipe première, faire les entraînements, aller jouer en CF à l'week-end et là, tu stagnes et il ne se passe rien. J'ai vécu au contraire… – Ça, c'est une gestion de carrière. Après, ce n'est pas forcément un club. C'est un joueur de béo-parents de bien savoir s'entourer. Ça, c'est un vrai problème. – Non, bien sûr, savoir s'entourer. Mais après aussi, le club, c'est gagnant-gagnant. Parce que le club, il te fait signer pro. Le club, il ne gagne rien à te donner un salaire par mois et juste à te faire jouer en CFA. Moi, j'ai vécu par exemple à Dijon, qui était vraiment un club plus petit en termes de structure, etc., où les mecs signaient pro. Et le jour de la signature, il parlait déjà du prêt, parce qu'il savait que le joueur n'était pas prêt, et ce n'est pas un mal, de jouer directement pour l'équipe 1. Sauf qu'au lieu qu'il végète le joueur, ils savaient qu'ils allaient l'envoyer en Ligue 2, etc. Le joueur revenait plus fort, le club récupérait un meilleur joueur. – Ça, c'est des vrais partenariats, par contre. – C'est un club, c'est des vrais partenariats. – C'est ce que Monaco a fait avec le cercle de rugby. – Exactement. – L'intérêt, il est là. L'intérêt, il est de former des jeunes, de les prêter dessus dès qu'ils signent pro. Ça ne sert à rien de faire les GT, de les faire jouer de temps en temps, 30 minutes par an. Le jeune, il n'a pas besoin de ça. Il a signé son contrat pro. Maintenant, il a besoin de jouer, de montrer qu'il a les qualités pour revenir à l'Olympique de Marseille et de s'imposer. Le problème, c'est qu'on les fait signer, mais on les laisse en réserve. – Monaco, ils ont 10 joueurs prêtés au cercle Bruges. Après, je pense que l'UEFA, la FIFA va très certainement bientôt réglementer tout ça, parce qu'il y a des dérives qui font que ça part un petit peu en live. Quand vous voyez, je crois qu'il y a 63 contrats pro à Monaco. – Chelsea qui prête 40 joueurs. Enfin, voilà. – En fait, c'est dans la mentalité marseillaise, parce que là, on parle des jeunes joueurs. Mais si on va un petit peu plus loin, les coachs des centres de formation de Marseille, il n'y a pas de Marseillais. c'est-à-dire que les anciens pros qui sont diplômés, on a eu l'exemple de Christian Camignetti qui est venu chez nous, il n'a pas le droit d'être entraîneur… – Et ça changera quoi ? – Non, mais ça changerait. – Ça changerait beaucoup. – Mais pourquoi ? Mais va dans tous les grands clubs européens. Tu regardes les pros qui entraînent les centres de formation. Les moins de 15 ans, les moins de 13 ans, les moins de 14 ans. C'est des Roménégueux, c'est des… là, j'ai abusé un peu, mais c'était des gars qui ont joué au milieu de Marseille. – Ok, oui, oui, des anciens pros ou des… – Qui ont joué dans le club. – Oui, qui ont joué dans le club, d'accord. – C'est la mentalité, c'est la fibre. On ne dit pas que les Marseillais sont les meilleurs que les autres. Mais pourquoi les chercher ailleurs ? Ceux que tu peux avoir sur la même. – On peut le dire quand même. – Mais oui, là, on le dit jusqu'à la fin. – Pour en revenir, je ne sais pas si on a encore du temps sur ce débat-là, mais il y a un exemple qui, pour moi, est symbolique des problèmes du centre de formation de l'OM, c'est Eddy Sylvestre qui a signé à Nice, qui n'a pas été gardé par le centre. Enfin, il n'a pas eu sa chance en pro à l'OM. Il a signé cet été à Nice. Et en fait, à Nice, tout le monde se pose la question comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas gardé. Alors, peut-être qu'il y a eu d'autres problèmes au niveau contractuel, je ne sais pas, ils ne lui proposaient peut-être pas ce qu'il voulait. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais footballistiquement parlant, c'est un petit jeune, il est pétri de talent, il est super fort, il est hyper doué. Au niveau de la mentalité, il y a eu un exemple qui a été, même Viera en a parlé en conférence de presse, qu'il était 19ème, il devait être en tribune, il est parti voir le coach en disant écoutez, est-ce que je peux quand même faire l'échauffement avec l'équipe, même si je ne joue pas, même si je retourne en tribune après. Et c'est ce déclencheur qui a fait que maintenant il joue. Il est régulièrement appelé avec les pros et à Nice, c'est une énigme de se dire comment verser, il n'y a plus de laisser. Tu connais, toi, Saka ? J'ai eu son papa qui m'avait téléphoné parce que le club ne l'ouvrait plus et il me demandait si j'avais des relations, des connexions pas à droite à gauche pour essayer de le placer. Donc on a essayé de voir un petit peu tout ça, mais c'est vrai qu'il y avait une petite histoire, soi-disant un malentendu où le petit s'était mal comporté. Comme il s'était mal comporté, l'OM a décidé de s'en séparer. Il y en a pas mal des cas comme ça. Je sais que tout à l'heure on parlait d'Edouard Mendy. Moi je l'ai un petit peu... C'est bizarre, il y en a beaucoup, mais il réussit ça ailleurs. Je ne saurais même pas dire s'il est resté un an à l'OM et au final, c'est un gars, il n'a jamais été considéré. Je ne savais même pas s'il jouait le week-end. Mais c'est un cas à part ça, Mendy. Il n'est pas Mourad qui est à côté. Tu peux nous fier deux tuyaux comme ça ? Mendy, il est resté combien de temps ? Il est resté un an. Il est resté un an. Il y en a d'autres. On va peut-être le recruter maintenant. On va peut-être payer 10 millions. C'est incroyable. La formation, aujourd'hui, quand on voit la puissance des autres clubs, on ne peut pas être en concurrence sur les clubs anglais, sur les gros clubs. On est obligé de passer par la formation quand on voit ce que fait Lyon. Lyon, c'est peut-être le meilleur exemple. J'aimerais finir là-dessus. Pourquoi ça marche à Lyon ? Pourquoi ça ne marche pas à Marseille ? Parce que souvent, on entend comme argument à l'OM dire que c'est l'exigence du résultat qui empêche l'émergence de jeunes joueurs. Pourtant, à Lyon, ils ont la même exigence. Donc, si on compare Marseille et Nice, on peut se dire qu'à Marseille, à Nice, il y a plus de temps à Nice, mais à Lyon. C'est une question de politique, je pense. À Lyon, Jean-Michel Aulas a été visionnaire et très tôt, il s'est dit qu'il faut que ça passe par la formation. Par contre, dans cette émission, tu n'as pas le droit de dire du bien de Jean-Michel Aulas. Sinon, tu es obligé de donner un cadeau supplémentaire aux internautes. Je veux bien dire du mal de lui sur beaucoup de choses, mais tout ce qui concerne le football, il faut admettre qu'il est quand même très fort. Il n'y a pas pensé avant tout le monde, mais il a senti ça très tôt que ça allait passer par là. Parce que Benzema, on va dire, c'est la première grosse, grosse star qu'ils ont réussi à former. Et c'était il y a 20 ans. Ça ne s'arrête pas, je crois pas. Messieurs, avant de clôturer ce gros débat qui était très intéressant quand même sur la formation, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Camara ? Parce que ça fait partie des... Des motifs d'espoir. Des motifs d'espoir pour l'avenir. Il y a Lopez aussi. Mais Camara, toi, tu t'es surpris par sa réussite ou pas ? On va dire qu'il était programmé. Moi, je ne l'ai pas énormément côtoyé. J'ai fait quelques matchs avec lui, mais c'est vrai qu'il est quand même relativement très jeune. Et ce qu'il arrive à faire, c'est énorme. En fait, c'est ça, il faut le laisser jouer. Il faut arrêter, on disait, de lui mettre des gars dans les pattes. Il a, je ne sais pas, 18-19 ans. Et ce qu'il fait, aujourd'hui, c'est un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur. Donc, laissons-le jouer. Et puis, il vaut mieux qu'il fasse lui une erreur plutôt qu'un gars qu'on a recruté 10 millions d'euros, qu'on paie 300 000 euros par mois. Donc... Quand tu dis qu'il était programmé, c'est que depuis tout, depuis très très jeune, il était au-dessus... Non, programmé, moi, je ne l'ai pas connu jeune jeune. Moi, je l'ai connu quand il a commencé à arriver en CFA. Dès qu'il est arrivé en CFA, bon, en entendant parler, on arrive un peu à anticiper le fait qu'il va vite... D'accord. Il va vite y aller. Et voilà, on va tout mettre en œuvre pour que ça marche. Et bon, c'est lui qui l'a attiré, attention. Et on ne sait toujours pas. C'est un milieu de terrain ou c'est un défenseur central ? Moi, je l'ai connu défenseur central. Non, pour moi, c'est un central. C'est là où il est le plus fort. Bien sûr. Enfin, c'est parce que Rudi Garcel, lui... Toujours des attaques gratuites. Allez, toujours des attaques gratuites. Tu voulais rajouter un truc, toi, sur Kamara ? Non, non. Moi, Kamara, quand on a commencé à m'en parler, j'avoue que j'étais très sceptique parce qu'à Marseille, je sais comment ça se passe. Dès qu'il y a un petit jeune qui fait deux matchs, je sais, oh là là, lui, c'est un futur phénomène, machin, machin. Et donc, je suis arrivé à vraiment avec beaucoup de... Enfin, j'étais extrêmement sceptique en le regardant jouer. Je voulais vraiment... Enfin, je ne voulais pas être conquis tout de suite. Et en fait, à force de le voir jouer, il faut se rendre à l'évidence. Si, dans sa tête, ça reste cohérent et posé et que, au niveau de son entourage, ça reste carré, footballistiquement parlant, il est quand même... Enfin, en tous les cas, sur ce qu'il fait cette saison, c'est quand même très fort, quoi. Et c'est un vrai motif d'espoir pour les autres jeunes du centre de formation. Et ça doit être un appel d'air, peut-être pour la direction, pour le club, comme quoi, ben voilà, à Marseille, il y a, je ne sais pas, 2 millions d'habitants, des camarades, il y en a d'autres, quoi. – La question qu'il va falloir se poser rapidement pour eux, c'est de vite le sécuriser aussi, camarades. – Le prolonger, tu veux dire, c'est ça ? – Oui, le prolonger, parce qu'il est en fait de contrat... – Le fond des pépateurs. – Ah oui. – Ça a été compliqué, déjà, le premier contrat. – Déjà, pour le faire signer, ça a été compliqué, parce que là aussi, c'est pareil. Quand on a l'Olympique de Marseille, il ne faut pas avoir peur qu'on ait un peu d'argent. – Ouais. – Quand on sait qu'on a une perle, il faut mettre un peu d'argent. Parce qu'on sait que cette perle-là, on va la revendre très très cher. À un moment donné, le Jean de Lopez, il faut le faire re-signer. On sait qu'il y a plein de clubs qui vont le vouloir. À un moment donné, il va partir de l'Olympique de Marseille. Il va avoir des demandes un petit peu de partout, de l'Europe entière. Les supporters, c'est des joueurs qu'on maintenant pouvait. Maxime… – Puisque c'est un jeune qui est suivi depuis très longtemps par des clubs. – Il faut aussi que les supporters soient prêts à comprendre qu'à un moment donné, Camara, il va stagner. Je fais un parallèle avec Malan Xard, qu'on a à Nice, qui avait fait six premiers mois, où tout le monde se disait, « Waouh, qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est un phénomène ! » Clause sous sein privé, 70 millions. Tout le monde s'attendait à voir un truc incroyable exploser. Et depuis un an ou deux, Malan Xard, on est en train de déchanter à Nice. Mais après, c'est normal. Il a 19 ans, il a 20 ans. À 20 ans, à part peut-être Messi, des joueurs qui sont réguliers sur une saison complète, ça n'arrive pas. Donc, Camara, en ce moment, il est très bon. Si à un moment, il a un coup de moins bien, ça sera normal. Il ne faudra pas tout de suite le descendre et dire, « Ah, Camara, en fait, il ne vaut rien. » À sa décharge, quand même. Camara, il a joué, je ne sais pas combien de défenseurs à ses côtés. Et à combien de postes différents ? À combien de postes différents ? Il ne passe pas au travers. Il ne passe pas au travers. Mais surtout, ceux qui étaient à ses côtés n'ont pas été très bons non plus. Ils ne l'ont pas trop aidé. C'est-à-dire que ces garçons comme ça, tu parles de Sars et de Camara, le jour où ils partiront dans de grands clubs européens, ils auront une plus grande facilité pour eux aussi à pouvoir s'exprimer. On a le cas de Varane quand il était à Lens, quand il est parti au Real. Il a joué à côté de grands joueurs comme Ramos. Ça facilite. Ça facilite et surtout, ça progresse rapidement. Et c'est là où on voit la grande qualité du joueur. Mais avec les retours de Ramy et tout ça, franchement, ça va être compliqué de le sortir… Tu le vois. Il est très juste. Ça va être compliqué de le sortir Camara. Qui ça ? Ramy, non ? Il n'est pas loin de très juste. On est dans le même style, donc… Ça va. D'ailleurs, tu as des dossiers sur Balotei, tu nous as dit, non ? J'ai des dossiers sur Balotei. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est pas ce qu'on va en parler maintenant. Allez, messieurs, on va passer au petit débat. Et cette émission s'arrête sur Provence Azur et Var Azur TV. Et le petit débat, ça sera sur la chaîne Football Club de Marseille, sur YouTube ou sur le site footballclubdemarseille.fr. Allez, c'est maintenant. Allez, messieurs, le petit débat, c'est sur qui ? C'est sur Mario Balotelli. Eh ouais, il va nous faire un petit débat chaque semaine maintenant. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Eh, Balotelli, tu penses qu'il faut le prendre ? Il est cramé, il a… Donc justement, tu fais bien de parler toi. On va parler d'autre chose. Avant de parler de Mario Balotelli, tu m'avais… Ben oui, parlons-en. Parlons-en. De mon Valère. Tu m'avais parlé de Valère Germain. Tu m'as dit, Valère Germain, tu vas voir, c'est 20 buts. Alors, il s'ouvre les 20 buts. Ok, il n'a peut-être pas mis 20 buts, mais je maintiens que Valère Germain, c'est un super joueur de foot, un super attaquant. Il n'était peut-être pas dans les meilleures dispositions depuis le début de saison. Mais pour moi, je maintiens tout ce que j'ai dit sur lui. Je kiffe ce joueur. Il fait 400 000 appels par match. Un jour, même vous qui regardez, un jour, si vous allez au stade, faites une caméra isolée sur Valère Germain. Vous le regardez pendant 10 minutes. Vous allez voir que c'est un poison pour les attaquants. Il court tout le temps, pour les défenseurs pardon. Il fait 200 000 appels par match. On ne lui donne pas forcément le ballon, mais il fait le taf pour tout le monde. Donc bref, même s'il n'a pas mis 20 buts. D'accord. Bon allez, le débat, ce n'est pas Valère Germain. On espère tous qu'il va les marquer, tes 20 buts d'ici 2028, à l'Olympique de Marseille. Mais c'est bien Mario Balotelli. Parce que ça y est, on a entendu dans plusieurs médias cette semaine, Balotelli, il faut lui faire un contrat de 4 ans, il faut le prolonger maintenant. Parce qu'il vient d'enchaîner 3 buts en 4 matchs. C'est trop tôt, Nassim, toi qui connais bien ce joueur ? Moi, je pense que ouais, c'est trop tôt. Déjà, je pense que Balotelli ne voudra pas prolonger tant qu'il ne sait pas si on sera en Coupe d'Europe. Il en avait déjà parlé à Nice l'année dernière qu'il quittait Nice, parce qu'il voulait venir à Marseille parce qu'à Nice, il n'y avait pas l'Europe. Et que lui, dans son… il est très clair, il va vous dire, moi les supporters, je les aime bien et tout, mais avant tout, c'est ma carrière. Donc, si demain, il doit aller au PSG, il ira au PSG. Sa carrière, il aurait dû réfléchir un petit peu avant. Ouais, mais après, il la gère comme lui. Mais c'est parce que les supporters niçois étaient vraiment fâchés qu'ils viennent à l'OM. Enfin, je parle de l'été dernier. Et lui, il a dit, moi, ce n'est pas mon problème. Marseille, il joue la Coupe d'Europe. Moi, j'ai besoin de jouer de la Coupe d'Europe. Donc, même si ça les fait chier, entre guillemets, ce n'est pas mon problème. Donc, Balotelli, je pense que son premier projet, c'est de jouer l'Europe. Donc, si Marseille n'a pas l'Europe, je ne suis pas convaincu que Balotelli ait forcément envie de rester à Marseille. Gaël, toi, quand tu vois un Balotelli à l'OM, tu te dis qu'il faut vraiment le sécuriser aussi, parce que de toute façon, peut-être qu'on ne va pas voir mieux non plus. Depuis le temps qu'on attend, que le club cherche un attaquant de renommée un peu internationale, je pense qu'en plus, là, il a prouvé. En très peu de temps, il a montré que quelque part, c'était le joueur qu'il fallait. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que lui, c'est ça aussi ? Le club, je pense que si maintenant, il pouvait faire en sorte qu'il reste pendant quelques années, ça serait déjà fait. Mais s'il a signé un contrat de six mois, ce n'est pas pour rien aussi. C'est ce que tu viens de dire. C'est un truc qui me rend des fous quand j'entends. Ouais, on peut avoir mieux. Mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que Balotelli. Je ne parle pas de tous les à-côtés, je parle du joueur de foot. Oui, du joueur de foot. C'est un phénomène. Il a quand même été très instable durant toute sa carrière. Oui, mais plus bolistiquement meilleur que Balotelli. Quand il est bien dans sa tronche, qu'il a bien dormi… Après Cavani, c'est le meilleur attaquant de Ligue 1. Il est complet. Potentiellement, il n'y a pas plus fort que lui en Ligue 1. Il est complet. Il faut sortir Memphis Depay, Dembélé, qui vous voulez. En Ligue 1, il n'y a pas plus fort que lui. Et je ne pense pas que l'OM puisse trouver un meilleur attaquant, footballistiquement parlant. Après, oui, dans sa tête, on ne sait jamais trop. Même si à Nice, en deux ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'a rien fait de spécial, à part marquer des buts. Il ne s'est pas arrêté six mois de jouets ? Parce qu'il ne voulait pas rester à Nice. L'erreur, c'est qu'il est resté. Il est resté contre son meilleur. Quand tu retiens un joueur, tu n'as pas envie de rester. C'est la preuve qu'il ne faut pas regarder un joueur quand lui ne veut pas rester. Jean-Charles, toi, tu ferais quoi si tu étais à la direction de l'Olympique de Marseille ? Tu te presserais pour le re-signer ou pas ? Mais je pense que les dirigeants voudront le faire re-signer. Est-ce que Balotelli, lui… Même sans Ligue des Champions ? Je pense que le club voudra le garder même sans la Ligue des Champions. Il va falloir avoir des joueurs comme ça. Comment faire pour aller se qualifier en Ligue des Champions, si on n'a pas d'attaquants, des véritables attaquants ? Comme il dit, c'est une grande pointure du championnat de France et surtout du championnat européen. Parce que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, Balotelli reste quand même un grand monsieur du football. Parce que même s'il a des diverses fêtes, entre guillemets, qu'il a tendance à faire, mais quand il est sur le terrain, ça reste quand même un joueur hyper important, qui est capable, lui, de motiver son équipe, qui est capable d'aller marquer les buts improbables, et qui est capable aussi de foutre la merde dans l'équipe adverse. Et ça, moi j'appelle ça en attaquant. À lui seul, il peut déclencher une foule dans un stade. J'ai hâte de voir le match contre Paris, parce que je me rappelle du PSG Nice, où il faisait des goupillers tout le monde. Il faisait des roulettes, des machins, il se faisait découper, il se levait, il avait un grand sourire. Je me rappelle Marquinhos, Thiago Silva qui pétait des câbles avec lui. – Mais voilà, Balotelli, c'est un… – En plus, c'est la présence pour le faire. – Non, non, il est… – Il sait jouer de ça. Après, il y a son agent. Après, il y a l'agent derrière. Là, c'est encore autre chose. C'est là où ça va se compliquer. C'est-à-dire que Balotelli, s'il doit rester là, il va demander des garanties. – Parce que lui, son intérêt, c'est de faire traîner aussi. – Non, mais surtout, c'est de marquer les buts déjà. – Pour peut-être choper un club ailleurs en Europe avec un meilleur contrat. – Je ne pense pas qu'il puisse aujourd'hui prétendre à un très grand club européen, parce que cet été, il sortait de deux bonnes saisons avec Nice, et personne n'est venu le chercher. – Si tu plantes dix buts à l'OM, c'est vrai. – Après, il y a ses antécédents aussi, je pense, qui font vraiment du tort. Parce qu'il commence, mine de rien, à prendre un peu d'âge. Donc, est-ce que les clubs aussi, on va dire, plus grands que l'OM, ils sont prêts à… Non, moi, je pense que… Mais dans tous les cas, il est gagnant, parce qu'en flambant, forcément… – Il va tout gagner. – Il va tout gagner. – Il peut se faire voir par d'autres clubs, et l'OM va encore plus vouloir le récupérer. – Les garanties qu'il va vouloir aussi, c'est de savoir comment l'OM, c'est l'année prochaine, qui vont recruter et qui ne vont pas recruter. Parce qu'il a beaucoup d'ambition, ce joueur. Il a connu à Nice. C'est un joueur qui veut quand même être au haut niveau et qui veut certainement jouer la Ligue des champions, avec des joueurs derrière. Parce qu'il a besoin aussi de grands joueurs derrière lui pour essayer de flamber. S'il a des joueurs en demi-tente, ce n'est pas un joueur qui va flamber. Il ne va pas se lever le cul, comme on dit chez nous, à vouloir tout faire. – Ce qu'on a vu dans l'intérieur sport qui a été fait sur Canal, sur Nice, où il dit qu'à l'entraînement, il rate des occasions et c'est coéquipé. Il dit « Non, ce n'est pas grave, Mario ». Et lui, il pète un câble à cause de ça. Il dit « Non, mais si, c'est grave, je rate des trucs, c'est grave ». Et j'en ai marre qu'on me dise « Ce n'est pas grave ». – Mais au niveau, c'est la performance. – Allez, messieurs, Mourad qui est derrière me dit d'enchaîner et de passer à la dernière partie de cette émission, c'est le match de Rennes. On va en parler… – Donc c'est Mourad le chef, c'est ça ? – C'est Mourad le chef. – Je croyais que c'était toi. – Non, non, non. – D'accord, ok. – C'est Mourad le chef. C'est Mourad le chef qui va mettre aussi un cadeau dans la cagnotte. Allez. – Ah bon ? C'est tout de suite. Allez, messieurs, retour au jeu dimanche face à Rennes. La Ligue 1. Et ça y est, l'OM va peut-être commencer une phase de match test avec Rennes. C'est le premier test parce qu'on vient d'enchaîner trois victoires consécutives. Ça sera à l'extérieur. Rennes qui va jouer cette semaine… – Séville. – Séville. – Au Betis. – Au Betis. – Exactement. Un match très important pour Rennes. Tu peux nous dire un mot sur Rennes, Nassim ? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à craindre ? On ne peut pas parler de gros non plus. – Non, c'est une bonne équipe. – On dit que c'est un match test, mais ce n'est pas non plus… – Non, non. Je trouve que c'est une bonne équipe. C'est plus fort que Bordeaux, c'est plus fort que Dijon, c'est plus fort qu'Amiens. Ils ont des vraies individualités. Au-delà de Vénarfa, t'as Grenier, t'as Benjamin André, t'as le Mbain-Yang, où nous, ils ont quand même pas mal de bons joueurs. Après, je trouve que derrière, pour moi, la clé de ce match, elle va se jouer chez Florian Thauvin, parce qu'en face de lui, il y aura Rami Bencebaïli, normalement, qui pour moi n'est absolument pas un latéral gauche. C'est un défenseur central, car à Rennes, on s'obstine à faire jouer à gauche. Et pour moi, la clé de ce match, si on a un très grand Florian Thauvin, pour moi, ce sera une victoire assurée. Galiz, tu penses que ces trois victoires à l'Olympique de Marseille vont permettre aux Olympiens de véritablement se relancer et d'aborder ces matchs un peu plus compliqués maintenant ? C'est sûr que ça va être une phase clé. Mais après, moi je dirais même, quand on joue contre des équipes comme Rennes, il ne faut même pas regarder Rennes, en vérité. Parce que si on regarde l'équipe de l'OM, je veux dire, sur le papier, il n'y a pas photo. Si tout le monde est dans un bon état d'esprit et que chacun fait son match... Il y a eu une période compliquée, quand même, face aux petites équipes aussi. Après, voilà, ce qui est positif aussi, c'est que même sans faire des grands matchs sur les derniers matchs, tu es arrivé à gagner, tu es arrivé à ne pas forcément prendre trop de buts, tu es ramené des points, donc ça donne de la confiance. Je pense que s'ils sont dans un bon état d'esprit, ils vont arriver à leurs objectifs, il n'y a pas de problème. Alors derrière Rennes, il y a Saint-Etienne, Nice, donc deux matchs à domicile, et ensuite Paris. Donc là aussi, ça va se compliquer. Pour aller chercher cette troisième place, il reste 14 matchs en tout. Vous pensez que l'OM va devoir en gagner combien de matchs ? Beaucoup. Le maximum. Parce qu'on est à 6 points de Lyon, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup. Tu es à 6 points de Lyon et Lyon a déjà joué le PSG. C'est un argument que je cite à chaque fois. Parce qu'il y a eu lieu, ils ont pris 3 points contre Paris, et Marseille, ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris 3 points contre Paris. Il y aura ce match à domicile aussi contre Lyon. Déjà, avant d'aller à Lyon, je pense que la confirmation, il faut qu'elle se fasse à Rennes. Parce qu'il y a eu 3 victoires consécutives, mais il faut confirmer à Rennes. Et à Rennes, ça ne sera pas facile, même si je pense que Rennes sera un petit peu diminuée par rapport au déplacement de l'Europa League jeudi. Parce qu'ils vont quand même arriver avec les jambes lourdes. À moins qu'il y ait une victoire, parce qu'il y a la dynamique derrière. Mais c'est vrai que c'est dans leur club, dans leur palmarès. Ils sont obligés de gagner. Ils sont obligés de gagner, mais surtout ils n'ont jamais été aussi loin en couple, en Europe. Donc ils vont se lâcher au maximum. Ça donne une nouvelle fois la possibilité à l'OM de jouer contre une équipe qui risque d'être peut-être handicapé en cas de défaite. Après, il va voir Saint-Etienne et Nice. Mais tu as deux matchs à domicile. Donc ta série, tu peux quand même la poursuivre. Mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir faire une très grosse série. Regardez Lyon l'année dernière, sur les 14 derniers matchs, eux ils ont fait 10 victoires de nuls. Ils n'ont rien laissé en route. Il faudra faire une série identique. C'est au moins ça qu'il faut faire. Ce qu'il y a, c'est que même en ayant fait pas mal de faux pas, tu n'es pas décroché. Tu n'es pas décroché, mais tu n'es pas proche non plus. Non, tu n'es pas proche, mais bon. Et je répète, avec 6 points, avec un match contre Paris, tu as à jouer. Ou ça serait une catastrophe, ça serait de perdre surtout ou contre Saint-Etienne ou contre Nice. Parce qu'ils sont juste… J'y crois pas à Nice en ce moment. Je crois que Saint-Etienne a le même nombre de points que nous, si je ne me trompe pas. Oui, je crois. Donc, ça serait de cata de perdre contre Saint-Etienne et qu'ils nous prennent 3 points. Et après, là, le championnat peut changer totalement. Mais cet enchaînement-là de 3 matchs, le Rennes, Nice, Saint-Etienne, il peut conditionner pas mal de choses. Bien sûr. Après, il faudra rassurer contre Paris. Je ne sais pas si on sera capable de prendre aller au moins un point. Mais j'en ai marre de perdre tous les ans contre Saint-Etienne. C'est à Paris ou à Marseille ? C'est à Paris. C'est à Paris. C'est très compliqué. C'est costaud. C'est très très dur. On attend une petite tactique, non ? De Rudy Garcia, un petit coup tactique, non ? Ça marche. On n'est pas loin. Allez, c'est bon. Je vous finis par une méchanceté. Merci, messieurs. Quel pauvre type. Merci, messieurs, d'être venus. Merci, Nassim. Tu reviens quand tu veux, franchement. C'est un plaisir de t'avoir. Je reviendrai quand tu diras du bien de Rudy Garcia. Voilà, c'est bon ? Et de Bader Germain. Ah, tu devais dire une méchanceté, toi, sur Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas. J'en sais rien, j'en ai déjà rien qui est bien. C'est un grand président. C'est un grand président. Arrête. On le salue. Merci, Gaël. C'était très sympa. Tu reviens quand tu veux, aussi. Merci pour l'invitation. Je reviens quand je veux. Toi, tu reviens quand tu veux. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.